5 avril 1888 Mon cher Théo, suis obligé de t'écrire puisque je t'envoie une commande de couleur, laquelle, si tu la commandes chez Tassé et l'autre rue Fontaine, tu ferais bien, puisqu'ils me connaissent, de leur dire que je compte sur une remise. Depuis que l'un et l'autre travaillent pour la maison Goupil, Vincent Van Gogh a pris l'habitude d'écrire à son frère. A Arles, alors que Théo finance les activités de peintre de Vincent, la correspondance s'intensifie. Vincent expose son travail, sa manière de voir et de créer, et sans doute le justifie aussi. Cette lettre d'avril, Vincent la poursuit avec une liste de tubes de couleurs. Blanc d'argent et blanc de zinc, vert véronèse, vert émeraude et cinabre vert clair, jaune de chrome, numéro 2, numéro 3 et citron, vermillon, lac géranium, carmin, bleu de Prusse et mine orange. Bien que commandée et reçue par l'artiste, certaines de ces couleurs ne semblent pas présentes sur l'étoile majeure. Les études chimico-techniques réalisées depuis une dizaine d'années ont montré que certaines couleurs modernes utilisées par Van Gogh s'étaient dégradées au fil du temps et de l'exposition à la lumière. Le champ de blé aux iris, conservé au Musée Van Gogh d'Amsterdam, a été réalisé avec 13 pigments différents par Van Gogh. La toile est esquissée et décrite par Vincent Atheo dans une lettre datée du 12 mai 1888. Une prairie pleine de boutons d'or très jaunes, un fossé avec des plantes d'iris aux feuilles vertes à fleurs violettes. Dans le fond, la ville, quelques saules gris, une bande de ciel bleu. A bien y regarder, les fleurs violettes sont d'un beau bleu et le très jaune est peu intense. Les pigments de Van Gogh, des mélanges de carmin et de jaune de chrome, se sont oxydés avec le temps, devenant tantôt plus terne, tantôt perdant une partie des couleurs. Dans une de ses autres lettres, Van Gogh décrit les couleurs de la chambre de Van Gogh Arles, les murs lilapales, le sol d'un rouge rompu et fané, les chaises et lits jaunes de chrome, les oreillers et le drap citron vert pâle, la couverture rouge sang, la table à toilette orangée, la cuvette bleue, la fenêtre verte. Cette fois, c'est le rouge qui n'a pas tenu, l'oxyde de plomb ayant légèrement blanchi à la lumière. Que la palette soit composée d'une multitude de teintes ou bien d'un camaïeu bleu-vert que la présence de cobalt a rendue par endroits d'une couleur ocre parme ou lila, comme pour l'autoportrait réalisé à Saint-Rémy-de-Provence, les réflexions sur la couleur menée par Van Gogh sont celles d'un expérimentateur. Il traduit à sa manière les enseignements d'un Delacroix ou d'un Signac autour d'une couleur que l'artiste veut visuelle, tout autant que psychique. La correspondance de Vincent Atheo, plus de 650 lettres conservées, offre des éléments de comparaison et des pistes pour retrouver cette couleur qu'une touche dynamique pleine de matière rend pour le spectateur plus lumineuse encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501